Nous sommes actuellement situés sur le site de l'avenue Claude Velfaux, après 18 mois de travaux nous venons livrer donc cet ensemble immobilier à notre client l'INSEC en plus des 4000 m2 qu'il nous louait déjà pour former un hub sur l'est parisien de 7000 m2. Nous sommes sur un site exceptionnel. On a conservé l'ouvrage d'origine pour garder cet aspect industriel avec donc une verrière magnifique et toutes les poutres Eiffel d'origine qui donne à cet ensemble immobilier un aspect tout à fait hors du commun et exceptionnel. Castiel par ses travaux a pu démontrer son savoir-faire sur la création de valeur en accompagnant nos clients locataires, moyennant des travaux très conséquents, une valorisation des beaux fermes, une valorisation considérable du site aussi bien évidemment au niveau architectural comme vous pouvez le constater sur place, qu'au niveau de la valeur pour les porteurs de parts étant entendu qu'effectivement la valeur de cet actif aujourd'hui est multiplie. Je suis maintenant avec Bruno Poli, notre directeur du développement, qui va nous parler un petit peu plus de l'enseignement supérieur privé qui est une tendance nette qui se dégage au sein de la stratégie estienne. Absolument, aujourd'hui on le constate, l'enseignement supérieur privé est un axe stratégique au niveau de nos investissements au delà du patrimoine foncier donc avec l'établissement de l'INSEC, on a récemment deux ensembles, un à Lille, un à Marseille et bientôt un troisième à Nantes avec des locataires donc spécialistes dans l'enseignement supérieur privé parce que c'est une classe d'actifs aujourd'hui dans laquelle nous croyons beaucoup. C'est vrai que c'est un vrai fil rouge chez Estiam puisque ce sont des actifs qu'on retrouve au sein du patrimoine foncier mais aussi au sein de nos différentes SCPI et ça trouve une vraie maîtrise et un vrai savoir-faire en la matière chez Estiam. Alors il y a un vrai savoir-faire et puis surtout il y a une vraie, une véritable analyse qui a été faite sur cette classe d'actifs parce que nous la qualifions d'acyclique. Aujourd'hui quand on regarde le nombre d'étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur privé il a cru de plus de fois deux au cours des vingt dernières années, on est sur une croissance régulière aux alentours de 5% par an et puis face à nous des locataires solides, des locataires qui s'engagent à long terme sur des baux, les derniers baux que nous avons signés on est entre 12 et 9 en ferme et puis effectivement on voit aujourd'hui que c'est un marché en plein développement notamment parce qu'avec une reconnaissance des diplômes par l'état c'est une promesse d'engagement facilité pour les étudiants et dans des périodes aujourd'hui instables bien effectivement d'avoir de la sécurité quant à un recrutement futur motive le développement de ce secteur d'activité.